bonjour bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc on se reprend ce soir au lac de panossières pour cette deuxième journée de vacances en fait c'est pas vraiment la deuxième journée non là on est le soir et puis du coup on a décidé de manger dehors je vous montre ça tout de suite après c'est magnifique là il y a les jeux nous on est spoté là là il y a un van lifer qui vient de se spoté ici à la cour ça va bien se passer il n'y a pas de raison et puis bah du coup nous on est venu manger ici quand on s'est fait un petit couscous en boîte je sais c'est pas terrible enfin voilà quoi les filles se sont baignées ici c'est un endroit c'est superbe ça fait un peu penser au massif central jeanne elle a eu cette bouée pour son anniversaire c'est la première fois qu'on l'essaye évidemment ça dans une piscine c'est compliqué enfin parce qu'on n'a pas de piscine et puis qu'on peut pas emmener ça dans une piscine municipale et là faut dire que le lac il est vraiment mais magnifique il paraît que l'eau est à 25 degrés elle est montée à 29 pendant la canicule qu'est ce que tu es en train de faire jeanne pour tourner faut que tu fasses que d'un côté pas les deux côtés en même temps fait que la jaune par exemple voilà et pour aller tout droit tu fais les deux ah bah si tu arrêtes pas tu vas tourner en haut oui faisons un gros c'est bien clément dis donc qu'elle fait des châteaux toutes toutes seules maintenant on 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 Sous-titrage ST' 501 Alors nous voilà au garage, parce qu'il nous arrivait un truc hier, il y avait un genre de bruit, une vibration bizarre dans le pneu, une super vibration, et en fait, comment dire, je me suis fait surprendre par un dos d'âne, et juste après, cette vibration, elle a commencé, donc hier, on était au lac, on était au lac, et puis là, en reprenant le camping-car, tout à l'heure, ce midi, le bruit était encore démultiplié, donc en fait, c'est pas hyper grave, c'est en fait, le pneu, il est trop vieux, quoi, normalement, il aurait pas dû passer au contrôle, et le gars, il a oublié de vérifier, et en fait, le pneu s'est déformé, là, ici, on le voit, ici, là, il y a une boule, alors qu'en bas, il est plat, donc là, il y a toute une boule, donc en gros, en gros, voilà, quoi, il a failli exploser, le machin, alors, bah, le monsieur, c'est Cyril, peut-être, voilà, il nous a démonté la roue de secours, quoi, donc voilà, bon, alors, hop, il faut mettre les cris, tiens, donc, voilà, toi, ouais, je vais vérifier, ouais, tous les, tous les écrous, ils sont grippés, tiens, grippés, bah, ça va pas lui faire de mal, alors, est-ce que ça va sortir, allez, on y va, à la manière, à la manière forte, en manuel, ouais, du coup, il faut le baisser un peu, pour, pour éviter que la roue tourne, ah, bravo, les gars, allez, et après, avec le pneumatique, ça va aller, ça va aller tout seul, bon, allez, je vais mettre en accéléré, allez, il faut pas qu'il fume, c'est juste ça, quoi, allez, ciao, allez, roue de secours, roue de secours, et puis, on va s'arrêter, je sais pas où, il faut trouver un, un vendeur de pneus, quelque part, dans pas longtemps. Bon, on avait pas encore eu l'occasion de tester, parce qu'en fait, on a deux cuves, une extérieure, une intérieure, donc, pour l'instant, on avait fonctionné qu'avec celle de l'extérieur, donc, là, on remplit celle de l'intérieur, et, eh bien, ça ne fuit plus, voilà, bon, après, faut voir si ça tient dans le temps, évidemment, mais enfin, en tout cas, on n'a plus le jet, voilà, bon, bah ça, voilà, on est spoté ici, donc, c'est les vedettes panoramiques Michel, et donc, ils sont super sympas, parce qu'en fait, on peut venir se garer en camping-car ici, il y a un truc de vidange qui est juste là, et puis, c'est un peu, comment ça s'appelle, c'est un peu, échange de bons procédés, quoi, là, on est ici, on est parqué ici, et puis, bah, du coup, là, on va aller voir le saut du doux en vedette, voilà, ça, c'est nickel, voilà, électro-solaire, voilà, notre bateau. Ah oui, j'ai oublié de dire, donc, là, on est sur la commune de Villers-le-Lac. Sous-titrage Société Radio-Canada